bonjour les béliers bienvenue sur ma chaîne valet ses cartes alors voilà je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023 c'est une lecture générale intuitive donc il peut pas résonner avec chacun d'entre vous donc surtout ne forcez rien dans ce que vous entendez ne forcez pas les messages pensez à liker à vous abonner partager commenter voilà c'est le début de ma chaîne et ça fait toujours plaisir merci alors on va commencer par une énergie globale de la semaine avec l'oracle des déesses africaines je vous lirai le tout petit message très court ensuite on fera le tirage général un tirage trop un tirage sentimental qui sera couple et célibataire et on finira par un message de petit message du petit oracle des énergies cosmiques allez c'est parti pour vous pour les béliers pour la semaine du 6 au 12 mars une première carte s'il vous plaît merci alors on a la carte de je pense que c'est tiluba qui nous parle de sécurité alors il ya l'idée pour le week end soit de se mettre en sécurité soit de se sentir très en sécurité voilà dans un environnement qui peut être qui peut être sécure alors je vais vous lire le message on verra avec les cartes vers quelle direction part très rapide le message donc c'est tituba alors l'ancêtre tituba était une esclave des caraïbes la première personne accusée dans les procès pour sorcellerie à salem en 1692 elle a probablement été kidnappée sur le territoire qui est maintenant la guyane en amérique du sud et vendu à une plantation de la barbade la guidance de tituba vous pouvez être enfin vous même en toute sécurité vous avez erré à travers la nuit noire dans un voyage interminable mais il ya de la lumière au bout du chemin votre libération est en vue l'incarnation vous méritez de vous sentir en sécurité de savoir que vos besoins fondamentaux sont satisfaits de vous sentir à l'aise dans votre corps de faire confiance à votre processus de vous sentir libre avec celles et ceux que vous aimez vous sentir en sécurité c'est avoir confiance dans le fait que le soleil se lèvera à nouveau si vous avez grandi dans l'insécurité émotionnelle spirituelle ou physique élevez vos antennes un signe élevez vos attentes vers une vibration plus saine déclaration de la déesse je peux être en sécurité je ne risque rien voilà donc c'est un week end où on va on va parler de votre sécurité on va voir si c'est plutôt une sécurité matérielle physique intérieure spirituelle ou la trois cartes la première voilà voilà j'en prends une troisième on ressent l'insécurité avec cette deuxième carte un de celle d'épée c'est des choses qui sont mis pas qui sont pas claires qu'ils sont qui peuvent être qu'ils peuvent être trompeuses des choses qu'on peut faire dans l'ombre alors pour par rapport à ce thème de la sécurité de la sécurité on sent là cette notion de sécurité est peut-être mise en mise à mal par parce que vous il ya l'idée de ne pas tout savoir sur des choses il ya l'idée de choses cachées de de tromperie de du prix de d'action ou ou de faits et gestes qu'on fait dans l'ombre dans votre dos voilà il ya cette notion de deux choses que vous ne vous n'avez pas connaissance et avec ce trois deux coupes inversée le trois deux coupes c'est généralement là le lien entre les amis la fête le fait d'avoir des relations amicales et on a aussi ce trois deux bâtons inversée le trois deux bâtons c'est quand on est on est prêt à un départ on a déjà réfléchi on est prêt à un départ il ya l'idée qu'il ya des choses qui ne sont qui ne sont pas claires dans dans votre entourage amical relationnel peut-être une voilà peut-être une insécurité dans le domaine relationnel avec une hésitation à à quitter cet environnement malgré tout la notion de ne pas être prête peut-être à pas être prête à regarder regarder les choses là ce personnage il regarde derrière lui donc il regarde vers vers ce 3dp qui n'est pas prêt au qui n'est pas prêt au départ et c'est comme s'il allait soit trahir soit dire des des choses à un groupe qui n'est pas qui n'est pas tellement soudé où la bienveillance n'est pas forcément de mise entre tous il n'y a pas il n'y a pas ça manque d'harmonie cette cette carte là oui c'est un petit peu étrange là cette ambiance par rapport à cet aspect sécuritaire sur cette carte là c'est princesse tituba on la sens on la sens seule on sent que elle est en auto protection ce sont elle se protège avec ses propres bras elle est dans un environnement florissant c'est sûr mais elle se sent en seule et un peu dépité il ya peut-être voilà cette idée que dans votre environnement il ya des il ya des choses cachées il ya des choses dont vous n'avez pas connaissance qui se font qui se font peut-être dans votre dos avec un collectif et vous ça vous empêche de vous projeter ça vous empêche d'avancer ça vous empêche de quelque chose qui ça vous empêche d'agir c'est un petit peu étrange on parle de sécurité on voit un manque de sécurité la sac et ça parle d'insécurité donc d'insécurité dans un groupe où on s'est peut-être trompé il ya l'idée de s'être trompé sur la bienveillance d'un groupe dans lequel on est et dans lequel on s'est cru peut-être accueilli accepté et duquel on a du mal à partir malgré tout on a du mal à quitter alors peut-être par par peur de se retrouver seul on a ce sentiment ici cette tristesse d'être seul ce qui va vous ce qui va vous aider c'est de prendre le temps de la réflexion et de regarder les choses d'un autre angle de regarder les choses autrement c'est de prendre le temps de vous poser et de regarder ce qui reste qui se passe réellement l'idée de se mettre la tête à l'envers c'est de voir les choses qu'on ne voit pas bien dans un sens donc l'idée c'est peut-être de de reconnaître effectivement que qui a qui a qui a tromperie peut-être sur le sur l'amitié sur sur la place qu'on vous fait donc c'est pas le temps de c'est pas un temps de décision c'est un temps de se dire bon maintenant je vais je vais réellement regarder les choses sous toutes les coutures pour vous faire votre propre opinion pour être sûr de sûr de vous c'est à dire qu'avant de quitter un avant de quitter cet environnement où vous sentez que les choses ne sont pas claires ne sont pas ça manque peut-être de solidarité ça manque de d'amitié sincère vous avez besoin de d'en faire le tour de vraiment regarder réellement ce qui se passe là c'est le conseil qu'on vous donne l'idée de 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 réussir à mettre les choses au jour l'idée c'est peut-être de ne pas de ne pas quitter pour pouvoir faire le faire la lumière sur ce qui n'est pas transparent on faire la lumière sur ce qui sur ce qui est caché sur ce qu'on vous dit pas sur ce qu'on ne vous montre pas donc cette idée là du pendu c'est voilà prendre ce temps là de rester de ne pas partir encore pour faire la lumière sur tout ce qui s'est avec tout ce qui a pu se passer et c'est la même chose ici ce qu'on vous donne à ce à quoi il faudra faire attention c'est de ne pas partir ne pas partir comme si on dit vous disait ne partez pas sur un coup de tête ne partez pas en laissant derrière vous tout ce qui existe et puis sans savoir trop vous allez mettre les pieds il ya besoin d'éclaircir la situation il ya vraiment besoin d'éclaircir une situation relationnelle qui est de l'ordre plutôt amicale là ou au sein d'un collectif où vous avez pensé qu'il y avait peut-être de l'amitié de la sincérité mais voilà donc ne quittez pas cet environnement sans avoir fait la lumière dessus et ça va vous prendre un petit peu de temps donc prenez le temps de faire la lumière sur ce qui s'est passé sur ce qui se passe dans votre environnement relationnel voilà donc le conseil c'est ne partez pas ce sont les mêmes énergies ne prenez pas le départ ne cette carte là elle manifeste aussi le fait que peut-être vous êtes seul par rapport à ça et que vous n'avez pas attendre vous n'aurez pas d'aide extérieure il ya l'idée de se retrouver vraiment seul comme elle est sans avoir sans pouvoir un appui sans pouvoir avoir un appui extérieur ce 3 de bâton général il attend par exemple le bateau qui va arriver lui il est prêt au départ il attend le bateau il ya un événement extérieur qui fait que le départ peut se faire l'idée c'est que là vous n'aurez pas d'appui extérieur pour aller faire la lumière sur sur d'éventuels tromperies d'éventuels mensonges d'éventuels faire la lumière sur ce qui a dysfonctionné là sur ce qui n'est pas du tout au clair ce qui a été tronqué donc ça vous pourrez le faire seul vous ne pourrez le faire que seul c'est ce qu'on vous dit là regardez les choses d'une autre manière pour pouvoir faire la lumière justement dessus et ne vous jetez pas dans un départ précipité alors au niveau de cette semaine comment vous allez la vivre comment ça va évoluer quel va être votre état d'esprit on va voir un peu quelle carte sort ce qui est intéressant là c'est que vous avez vous avez connaissance vous savez vous n'êtes plus dans dans vous n'êtes plus dans cette illusion au plein pas je la rattrape vous n'êtes plus dans cette illusion que d'appartenance de place que vous avez sur la semaine vous allez retrouver votre harmonie intérieure voilà vous allez retrouver ce qui vous allez revenir à vous et à ce qui vous plaît réellement vous allez revenir à ce que vous estimez être la source d'une amitié d'un amour d'une relation vous allez comprendre vous allez comprendre ce que c'est en faisant la lumière seul sur ce qui s'est passé dans cet état dans ce collectif relationnel et de rester jusqu'à faire la lumière ça va vous allez comprendre ce qui compte pour vous ce qui est important pour vous et à quelle hauteur vous mettez le la valeur d'un engagement relationnel et ça ça va être très très important c'est peut-être après que vous pourrez quitter mais d'abord vous devez faire le point sur sur ce qui s'est passé de vers faire la lumière sur ça voilà c'est un beau un beau challenge un beau challenge sur le général de la semaine on va aller voir au niveau pro alors au niveau pro donc le relationnel le général ça peut s'appliquer aux professionnels ça peut s'appliquer à vos collègues de travail on va on va voir c'était vraiment on était dans le général alors on va prendre trois cartes c'est pareil pour le professionnel on en est par rapport à cette notion de de sécurité de se sentir bien de se sentir dans un environnement protecteur alors au niveau du professionnel pour les béliers cette semaine du 6 au 12 mars trois cartes et trois ok bon très très belle carte ici alors ça parle de la carte centrale au niveau du professionnel ça parle de on parle de départ on parle de quitter justement d'aider une situation qui nous a fait qui était pénible qui était moralement psychiquement pénible on part parce que en fait on sent qu'on n'a plus le choix donc moi j'ai l'impression qu'on que cette notion de sécurité ça s'applique au niveau professionnel parce que on décide de quitter un quitter un emploi quitter un poste quitter un rôle dans une asso quitter un endroit où on a une activité quelconque parce qu'on sent que on n'a plus le choix et que c'est comme ça qu'on retrouvera qu'on va se retrouver soit parce que l'énergie que vous portez c'est l'énergie de la reine de bâton donc c'est quelqu'un qui est donc qui est très très autonome très indépendante mais qui rayonne la joie de vivre et à qui on fait confiance et qui fait confiance qui fait confiance à l'autre dans son énergie les relations sont sont saines sont équilibrées voilà on est dans dans quelque chose de de sain et là a priori c'est l'idée de devoir quitter un environnement qui ne l'est plus qui ne l'est plus du tout qui vous a beaucoup perturbé qui vous a beaucoup attaqué qui a été qui a été déstabilisant et dans lequel vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus rester et quand je parle de choix vous n'avez plus le choix de de ça parce que vous sentez que vous vous perdez en route et que vous voulez retrouver vous voulez rester qui vous êtes vous voulez rester cette énergie confiante dans la vie heureuse qui qui envie de de partager avec les autres d'être 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 totalement en osmose et et qui est qui ne dépend pas des autres son bonheur ne doit pas dépendre des autres et là vous sentez que que ça vous atteint fortement donc cette notion de ne plus de ne plus avoir le choix et de devoir prendre cette décision donc c'est un peu compliqué un peu difficile donc ça s'attacherait plutôt ce tirage général s'attacherait plutôt aux professionnels ici c'était dans le domaine pro il ya des difficultés alors qu'est ce qui va vous aider au niveau professionnel ce sont des cages qui ne peuvent pas parler à tout le monde tout le monde ne peut pas être mal dans son travail au point d'envisager de d'aller faire autre chose le neuf de coupe c'est ce qui va vous aider c'est de ne pas rester dans les dans les rêves dans les illusions dans ne pas rester dans cette idée idyllique que tout est beau tout est joli tout est magique ce qui va vous aider cette prendre conscience que vous pouvez être confronté à des comportements qui ne sont pas dans l'énergie de qui vous êtes et qui et qui sont qui sont destructeurs pour vous qui va vous aider aussi c'est de comprendre que vous peut-être vous êtes fait des illusions peut-être que c'est vous même qui vous êtes aveuglée avec voilà on vous a fait miroiter vous prenez peut-être conscience qu'on vous a fait miroiter des choses qui ne sont pas vraies qu'on a juste appuyé sur la corde sensible on vous a proposé ce qui ce qui pourrait vraiment ce qui pourrait vraiment vous faire plaisir mais que au final ça c'était il y avait un intérêt derrière et cet intérêt là c'est pas dans c'est pas dans vos énergies ce qui va vous aider c'est de comprendre que vous êtes au bout de ce que vous pouvez espérer alors une carte pour ce à quoi il faudra faire attention sur cette semaine petit peu difficile un côté pro là merci et on retrouve cette carte du pendu qu'on avait dans le dans le général mais on l'avait à cet emplacement là en disant que c'était votre force là au niveau du pro ce qu'on vous dit sur le sur le pro on voulait faire attention justement de ne pas de ne pas trop pas trop traîner en fait de ne pas perdre de temps l'idée c'est moi c'est d'essayer de ne pas essayer de convaincre de ne pas essayer de de négocier de ne pas essayer de pas essayer de de montrer à quel point ça a pu vous déstabiliser vous toucher plutôt ça l'idée alors comment vous allez être sur comment vous allez être sur la semaine des béliers après l'idée ça peut être que vous quittez un environnement qui n'était pas pas bon pour vous qui avait cette notion de j'ai plus le j'ai plus le choix parce que vous savez vous savez que vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus beaucoup plus abondant beaucoup plus joyeux beaucoup plus riche beaucoup plus beaucoup plus sain il ya cette idée là aussi peut-être qu'à ce niveau là on vous dit aussi de pas vous faire trop 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 d'illusions voilà c'est de de prendre vous tirer des leçons de de là où vous venez vous faire pas trop 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 d'illusions pour ne pas ne pas de nouveau vous sentir trop blessé et en même temps de ne pas trop de ne pas trop attendre ne pas trop perdre de temps il ya cette idée là que vous allez là vous allez vers quelque chose donc quand on n'a plus le choix c'est qu'on a pris une décision vous avez pris la décision de de quitter un environnement qui ne vous convenait plus parce que vous savez que vous allez vers quelqu'un dont vers une entreprise vers un vers une énergie là qui sera de l'ordre de 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 la joie de l'échange de du partage on sera beaucoup plus lumineux avec l'idée que vous il ya une position de leader ici c'est vous allez retrouver l'envie d'être dans la proposition dans vous allez retrouver votre 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 flamme ce qui vous anime tout au long sur le long de la semaine mais voilà par contre sur le voilà on retrouve de la même façon la carte du fou mais cette carte du fou là elle est bien aspecté il fallait dans le bon sens et ça vous dit juste que on a ce bâton là vous voyez ce bâton là vous tenez ce bâton qui est ici et vous allez vers quelque chose qui va vous savez vous savez que vous allez quitter quelque chose dont vous connaissez le côté un petit peu toxique pour aller vers vers un environnement qui sera ce diamant qui sera beaucoup plus beau qui sera beaucoup plus énergique beaucoup plus passionné il y a de la passion dans cette dans cette femme vous allez vers quelque chose qui va vous passionner à nouveau c'est l'idée et ça vous le sentez vous sentez que ce départ qui a été nécessaire que vous avez décidé vous sentez que c'est un pont vers quelque chose de très très abondant vous le savez c'est juste l'action de partir qui est compliquée mais vous savez vers où vous allez vous partez pas comme ça vers rien vous allez vers de belles énergies c'est bien au niveau pro ce sont des énergies voilà de se remettre en sécurité sécurité affective et sécurité physique psychique voilà vous avez besoin de retrouver votre flamme intérieure on y va sur le tirage relationnel sentimental donc je fais un seul tirage sentimental et ensuite je l'analyse selon couple ou célibataire j'ai démarré par les couples alors tirage relationnel sentimental s'il vous plaît pour les béliers pour les béliers semaine du 6 au 12 mars alors je vais prendre trois cartes aussi on va dire que on les a qu'est-ce qu'elle me dit ces trois cartes ouh elles sont belles alors on est sur les couples là donc sur les couples c'est parfait on a un couple ici on parle d'amour donc une belle carte une belle carte qui symbolise entre autres sur les amants l'amour moi ce que ça me renvoie c'est l'idée d'un couple stable d'une jeunesse de quelque chose quand même qui se protège qui se protège avec cette notion de confiance que vous avez dans votre vie sentimentale et avec ces trous inversés on sent que c'est quelque chose cet amour et ce lien que vous avez cette connexion cette envie d'être en harmonie l'un avec l'autre ça n'a rien à voir avec l'extérieur c'est de la volonté de chacun d'entre vous la route fortune dans le bon sens c'est la route du destin c'est un événement qui vient vous donner un coup de pouce là vous n'avez pas besoin de ça c'est votre énergie à vous c'est de votre volonté donc il y a une volonté commune de chaque personne dans le couple de voilà de travailler de faire en sorte que tout ce qui arrive participe à l'amour à l'harmonie et avec ce 2 dp qu'on avait au niveau pro mais qui n'a pas du tout la même symbolique pour moi dans cette carte là ici on a ici on n'a pas de choix à faire on a nos deux épées qui sont dirigées dans la même direction et on n'a pas une vision complètement tronquée de la situation on a quand même une vision claire ce que ça me dit là ce 2 dp comme ça c'est que il y a un couple qui va dans la même direction qui a les mêmes idées la même vision alors quelquefois la vision peut être floue d'où la nécessité de d'échanger, de discuter de ne pas laisser faire de ne pas laisser les choses se faire toutes seules de les prendre en main et en même temps cette personne là pour déterminer en quelle direction elle va elle n'a pas une vision objective enfin pas objective optimale de ce qu'elle peut voir donc elle utilise beaucoup ce qu'elle ressent donc il y a une stabilité il y a un couple stable qui travaille à l'harmonie du couple voilà et qui ne laisse aucun malentendu s'installer entre eux c'est beau c'est juste voilà c'est juste une une belle énergie par contre là il y a un gros sentiment de sécurité on se sent en sécurité on va voir ce qui c'est pas le conseil bon le conseil peut-être le conseil ou le petit message tout au côté positif mais a priori il y a cette notion de sécurité ressort beaucoup ici mais parce qu'il y a chacun met la main à la patte en fait sur ce couple et on a l'impératrice ce qui vous aide en fait c'est d'être dans la complémentarité on le voit ici il y a un énorme là pour le coup il y a un énorme sentiment de protection d'être en sécurité d'être ancré d'être solide donc ce qui vous aide c'est d'être ce d'être voilà dans ces énergies là dans ces énergies d'avoir envie de progresser à deux d'être d'être soudés d'être noués de vous protéger l'un l'autre de vous sentir en sécurité l'un avec l'autre parce que parce qu'il y a cette volonté de ne rien laisser de flou entre vous deux c'est important beaucoup de dialogue alors c'est à quoi il vous faut vous faire attention à quoi il vous faut faire attention le petit point à surveiller peut-être on sent un couple qui est très très uni peut-être très fermé sur lui-même alors à quoi il faut vous j'ai du mal à y arriver là à quoi il vous faut faire attention on a deux cartes le non c'est pas là le pendu à nouveau et le 5 de pentacle mais le pendu inversé ce qui à quoi il vous faut faire attention c'est peut-être de ne pas je disais que vous aviez ça donnait l'impression d'un couple très centré sur lui-même très 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 focalisé voilà sur lui-même en occultant un peu l'entourage ce qu'on vous dit c'est peut-être de ne pas rester dans cette position statique parce que ce qui vous risquez de il y a l'idée de manquer de ressources là c'est vraiment le voilà vraiment le petit point à surveiller c'est ne pas oublier qu'il y a un entourage quand on voit cette main c'est une main extérieure qui peut vous amener des ressources de la richesse de l'abondance donc c'est peut-être de de veiller à ne pas rester uniquement dans l'entre-soi à penser qu'il y a un extérieur et que l'extérieur peut vous apporter beaucoup et que vous pouvez aussi être apporté à l'extérieur il y a cette notion de de s'ouvrir vers l'extérieur parce que ça pourra vous apporter il y a de la richesse à l'extérieur il y a de l'abondance qui peut il y a des choses qui peuvent nourrir votre votre relation aussi voilà c'est un petit peu l'idée alors je prends pour la semaine donc ça c'est pour les couples donc très très beau couple alors pour la semaine comment vous allez vous sentir ou comment ça va quelle énergie quelque part il me semble il me semblait mais bon la voilà bah parfait vous vous sentez vous sentez bien vous sentez vous sentez vous sentez la carte de la victoire c'est la carte c'est la carte aussi où on se montre où on n'a pas peur d'afficher on n'a pas peur de se montrer aux autres on n'a pas peur d'afficher sa lumière sa force sa réussite c'est peut-être dans cette idée là le l'idée avec le 5 de pentacle ne craignez pas l'entourage ne craignez pas de montrer quel couple vous formez à l'extérieur parce que ça va être vous pouvez être ressource pour d'autres personnes qui peuvent se dire voilà ça peut ça peut exister donc je pense que là l'idée c'est que vous allez vous allez oser vous montrer tout simplement alors si on regarde maintenant ce même tirage on va le regarder côté célibataire alors côté célibataire avec les amants et avec cette carte là particulière moi j'ai la sensation d'une rencontre voilà d'une rencontre qui ne sera pas liée au fait du hasard voilà qui ne sera pas liée au destin voilà c'est une rencontre que vous allez chercher avec avec une avec détermination on voit sur cette carte là elle est voilà et dans l'idée aussi c'est que vous ne vous vous ne vous montrez pas totalement vous ne vous découvrez pas encore totalement donc c'est vraiment l'idée de la rencontre là de la rencontre où on on apprend à on apprend à se connaître avec avec quelque chose qui a été fait de façon volontaire alors ces deux dp elle est classiquement c'est une carte de choix mais avec ces deux épées dirigées dans la même direction c'est vous avez c'est comme si vous aviez fait votre choix voilà vous avez il ya comme une un aspect décisionnaire dans ça j'ai fait mon choix je vois les choses je les vois peut-être pas encore très très clairement mais je sais ce que je vois et ce que je veux voilà donc il ya une volonté de cette rencontre il ya une volonté d'aller à la rencontre de quelqu'un ce qui vous a aidé ou ce qui a aidé ce qui aide à cette rencontre c'est le c'est le besoin que vous avez maintenant de d'être 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 entouré d'avoir d'avoir du du monde autour de vous on a l'impression qu'il y ait une notion de solitude et là c'est pareil la route fortune il ya beaucoup beaucoup de monde au dessus il ya l'idée d'avoir d'avoir cherché dans votre entourage d'aider d'avoir posé un regard d'avoir réussi à voir dans votre entourage que voilà qu'il y avait quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être envisager une histoire ce qui vous aide c'est que ce qui vous aide c'est que vous vous avez envie de démarrer quelque chose l'impératrice c'est la personne qui prépare le projet qui met à maturation il ya quelque chose qui est arrivé à maturation chez vous vous avez envie maintenant de vous l'avez pensé vous l'avez vous avez élaboré voilà vous avez vous avez envie maintenant de d'avancer et de donner naissance à quelque chose que quelque chose s'élabore et arrive ce à quoi il va falloir faire attention c'est de pas aller trop vite le pendu classiquement il prend son temps il regarde toutes les facettes d'une chose c'est peut-être de pas aller trop vite par peur de de manquer et de manquer l'occasion de manquer une occasion je sais pas comment on peut exprimer ça c'est faire attention à ne pas vous dévoiler trop vite avec ce bandeau que je vois sur les yeux à demi flouter attention à ne pas vous dévoiler trop vite simplement parce que vous auriez peur de que la personne ne vous voit pas de que vous ayez peur que la que la rencontre ne se fasse pas ou que voilà donc ne soyez pas ne soyez pas trop impatiente et avec ce six de bâtons sur la semaine on sent l'idée que vous avez vous sentez de plus en plus sûr de vous vous êtes vous affichez en vous avez vous vous montrez et vous montrez toute votre détermination toute votre passion vous montrez votre force vous montrez de est ce que vous avez vous montrez d'où vous venez est ce que vous voulez il ya l'idée de vous montrer de faire tomber le de faire tomber le voile et de vous montrer d'accepter de d'accepter d'avoir d'aller conquérir d'accepter aussi d'avoir d'avoir fait la démarche on a quelqu'un ici c'est un leader qui fait la démarche c'est vraiment l'idée que c'est vous qui faites la démarche c'est vous qui allez qui allez vers l'autre personne parce que c'est le moment parce que vous sentez que c'est le moment mais voilà faites attention de de pas trop de pas vous engager à coeur perdu mais il ya vous êtes très déterminé à à faire cette rencontre et à à lancer ce projet entre guillemets voilà donc je vais prendre deux petits messages pour terminer cette guidance l'ensemble de la guidance un peu uniquement le la sentimentale je vais repousser les cartes d'ailleurs je vais juste prendre pour vous deux petits messages du petit oracle des énergies cosmiques message conseil message de réflexion on va voir ce qui sort je vais simplement vous le lire et puis s'il ya des choses qui vous parle vous le sentirez alors deux petits messages s'il vous plaît premier et deuxième allez le premier relation à soi se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre pour comprendre le monde il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement deuxième message ombre et lumière se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière l'un ne va pas sans l'autre une partie de toi n'est pas à mettre de côté aime toi tel que tu es voilà c'était pour vous les amis bélier je vous remercie de m'avoir écouté n'oubliez pas de liker et de vous abonner je vous dis à très très bientôt au revoir